Bonjour les amis, alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je me suis posé la question j'en parle ou j'en parle pas. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ce programme que je fais avec vous, de me demander, voilà, je publie ou je publie pas, j'en parle ou j'en parle pas. Et après bon, je me souviens de la raison pour laquelle j'ai créé ce programme, c'était d'être le plus authentique possible avec vous, le coller le plus possible à la réalité pour qu'elle ressemble le plus possible à votre réalité, puisque nous vivons tous des événements similaires, mais ce n'est que l'interprétation que nous donnons aux événements qui feront que nos réalités deviendront plutôt positives ou négatives, qui nous mettront dans des énergies plutôt positives ou négatives. Donc voilà, l'authenticité de ce programme, voilà, c'est quelque chose qui est pour moi rédhibitoire. Il fallait que ce soit authentique, vous l'avez remarqué, et maintenant vous qui me suivez depuis maintenant très très longtemps, et aujourd'hui, ben tant pis, je vous le dis, j'ai fait un acte héroïque. Voilà, alors en général, on dit toujours, les héros n'en parlent pas, alors on va pas faire de fausse modestie, je ne me sens pas héroïque. Je vous explique ce qui s'est passé. Cet après-midi, je sortais mes chiens, et dans le parc, ici, derrière, où je sors mes chiens habituellement, soudainement, un groupe de jeunes gens, une quinzaine, une quinze, seize, dix-sept ans, ont couru vers moi paniqué en disant, « Monsieur, monsieur, venez, il y a notre ami, il vient de se suicider, il vient de se suicider, on ne sait pas quoi faire, venez nous aider. » On vous dit ça, punaise, vous accourez, en trombe, je suis arrivé, et j'ai trouvé sur le sol un jeune homme inanimé, le visage violet, et au cou, un lacet, un lacet tellement serré que ça l'avait étranglé. Il s'était serré un lacet, et il ne respirait déjà plus. Alors bien entendu, j'avais tous ses amis autour de moi, ils étaient cinq ou six, en pleurs, il y avait des passants, et j'ai gardé mon sang-froid, et j'ai demandé à l'un des jeunes, j'ai ordonné à l'un des jeunes d'appeler les secours. Par la panique, ils ne savaient plus quel était le numéro, je leur ai donné le numéro des secours, ils ont rappelé les secours, je leur ai donné les instructions, et pendant ce temps, moi, tant bien que mal, j'ai essayé de détacher ce lacet qui était, mais bon sang, serré, mais vous n'imaginez pas. Et alors c'est fou qu'à ce moment-là, les secondes paraissent être des éternités. Ces nœuds, il y en avait plusieurs, étaient tellement serrés que je n'arrivais pas à les enlever, donc j'étais le visage contre le sien en train de détacher ces nœuds, sachant que chaque seconde comptait parce qu'ils ne respiraient plus. J'ai réussi tant bien que mal, je n'avais rien sur moi, je n'avais pas d'outils, pas de clés, personne n'en avait, donc je n'avais que mes doigts et mon sang-froid. J'ai réussi à détacher les plusieurs nœuds qu'il en prenait, qu'il avait emprisonné. Je l'ai mis dans une position, la position idéale pour pouvoir le ranimer. Il est revenu progressivement à respirer, il a repris des couleurs. Les secours sont arrivés, j'ai réussi à, en effet, faire parler ce jeune homme, il a ouvert les yeux, il ne disait pas grand-chose, tous ses amis étaient en pleurs. Entre-temps, l'attente avait été avertie, est arrivée. Voilà, il y avait beaucoup de monde, le jeune s'en est sorti. Je me suis retiré, j'ai partagé cette expérience sur Facebook, sur ma page privée, et c'est là où je me suis rendu compte que, pour nous, parfois, les choses peuvent être tout à fait normales. Je n'ai pas eu l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire, j'ai fait ce qui me paraissait normal de faire, qui, à mes yeux, semble être quelque chose que tout le monde ferait. Et c'est là où je me suis rendu compte, avec le recul, que ce n'est pas à la portée de tout le monde de regarder son sang-froid, parce qu'il y avait, en effet, des passants qui regardaient, ou d'autres qui couraient, qui partaient en courant. Voilà, ça fait peur. Et c'est vrai que nous ne sommes pas tous égaux face au sang-froid et face à ces choses-là. Quoi qu'il en soit, je ne me sens pas pour autant plus héroïque. J'ai fait ce que, pour moi, me semblait bon d'être fait. Ce jeune homme est sorti d'affaires, il va probablement être pris en charge. Ça, c'est une autre affaire, bien entendu. Mais je voulais juste vous dire, c'est garder votre sang-froid. Et en tout cas, en ce qui me concerne, quand il s'agit de la vie de quelqu'un, voilà, c'est cette vie-là qui est tellement plus importante que des réflexes naturels semblent surgir de moi. Mais ce n'est pas à la portée de tous, malheureusement. Et ça aussi, il faut l'accepter, c'est que nous avons des perceptions un peu différentes, des peurs, parfois peut-être différentes, des émotions, parfois différentes, qui font que, voilà. Aujourd'hui, mes amis m'ont fait savoir que j'étais un héros. Je l'ai vu sur Facebook par tous les commentaires que j'ai reçus. Pour moi, j'ai fait la chose la plus naturelle au monde. Mais voilà, c'est l'amour de la vie, l'amour de la survie qui m'a donné toute cette force. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous parce que c'était un moment fort de ma journée. On m'a demandé si aussi j'étais patraque ou si j'étais vidé. Non, pas du tout, parce que j'ai fait ce que je devais faire et j'ai continué à travailler juste après. C'est juste maintenant, il y a plusieurs heures que ça s'est passé. C'est juste maintenant que je commence à réaliser qu'il s'est passé quelque chose de peu courant et de peu commun dans ma vie pour vouloir aussi le partager avec vous. Ne perdez pas votre sang-froid. Ne perdez pas votre sang-froid, quoi qu'il arrive. Parce que si vous perdez votre sang-froid, vous prenez des mauvaises décisions. En tout cas, c'est la peur que vous faites gagner. Et vous ne ferez pas les bonnes actions qui seront peut-être nécessaires sur le moment. Que ce soit dans cette situation-là ou d'autres, gardez votre sang-froid. Allez, je vous dis, soyez heureux et simplifiez-vous la vie. A très très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada